Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasoulillah alayhi afdallah wa salatu wa salam Alors donc dans cette vidéo il sera question de traiter un exercice pour manipuler les opérateurs divergences rotationnelles afin de calculer le champ magnétique à partir du champ électrique et de trouver des relations afin de satisfaire aux équations de maximum donc on a un champ électrique on a un champ électrique derrière nous une seule composante suivante elle veut calculer la divergence, calculer le rotationnel en déduire le champ magnétique B associé à ce champ électrique c'est une divergence de B rotationnelle de B quelle relation doit lier alpha et bêta pour que soient satisfaites les équations de Maxwell donc c'est l'exercice interne donc voilà donc voilà mon champ électrique on a donc sur l'ouïl à ce bout divergences de divergences c'est le produit scalaire bien l'opérateur bien l'opérateur nabla 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 qui est le produit scalaire donc la dérivée de e x les coordonnées cartésiennes x y z par rapport à x plus la dérivée par rapport à y de la composante suivante y qui est nulle plus la dérivée par rapport à z de la composante par rapport à z mais dame e y et x sont nulles donc le terme est null et est égale à z donc il peut aller seulement la dérivée de e z par rapport à z or qui m'a raconté e z ne dépend pas de z e z ne dépend pas de z donc un champ de divergence zéro c'est à dire un champ électrique de divergence zéro ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de charge électrique rho est égale à zéro quand on calcule divergence de e et que c'est nulle ça veut dire qu'il n'y a pas de source nous sommes à une position de l'espace où il y a absence de charge c'est une fois rho il y a un sèfre dans ce modèle qui nous a de faire la divergence maintenant le troisième c'est toujours le rotationnel de e rotationnel de e donc ce sera le produit vectoriel de l'opérateur nabla et le champ électrique donc il y a les vecteurs unitaires e x e y e z la dérivée par rapport à x et l'opérateur nabla l'irane nique de fée mourakibat diyalou dérivée par rapport à z après partir de là il y a le champ électrique qui est mourakibat diyalou zéro e x zéro e y et e z qui est moujoud عندou mourakibat wahda lihia hadi nisemmioha e z l'ukharine saifar saifar très bien washi wuli andi washi medli medli donc indihna la colonne haddi ce sera le produit dans ce sens là donc hadda fi hadda ou hadda fi hadda nisemmioha j'aurai e x fois la dérivée de e z par rapport à y moins la dérivée donc zéro moins zéro donc ça donne zéro voilà donc hadda fi hadda nix zéro moins e y qui n'était e y haddi hadda produit donc plutôt l'opérateur dérivée par rapport à x yani de e z or e z ne dépend pas de x ki mara koumchouf e z ne dépend pas de x il dépend de y donc hadda kindi la colonne haddi dérivée par rapport à x c'est zéro dérivée de zéro c'est zéro donc ça donne zéro plus e z e z mahsoub hadda fi hadda hadda fi hadda zéro donc hadda zéro hadda zéro ibrali égale à dérivée de e z par rapport à y au suivant e x qui donne donc rotationnel de e rotationnel de e wesh yusawi le rotationnel de e donc huwa المشtaq ta e z binisbal y e z ki nishtakou binisbal y hawlik e z nishtakou binisbal y wesh yisra yibqa kif kif kima rahu bilsah jihbat mua i beta donc juhri mua i beta e zéro exponentielle i alpha t moins bêta y e x hadda huwa le champ magnétique tel hadda huwa le champ magnétique tel à partir de là donc voilà donc nous avons calculé le champ magnétique c'est la question numéro une alors question numéro deux on déduire donc on déduire le champ alors j'enlève ça on déduire les composants du champ magnétique b donc b ou shnou huwa b donc l tani deuxième question c'est à partir de quoi on calcule b on sait que le rotationnel le rotationnel de e est égal à moins db sur dt ou hadda l'alaqa c'est l'équation de maxwell faraday voilà donc alors on a rotationnel de e j'ai besoin d'e mazal t'simman d'ilou moins db sur dt donc alors où j'ma t'aime on t'ha b où j'yous c'est l'intégrale t'a dit binis belzaman donc tu lis moins l'intégrale du rotationnel de e dt l'intégrale sur le temps ce qui donne b où j'yous c'est oui j'intègre par rapport au temps donc on a dit cette répartie on a dit donc tous les moins i moins tous les plus tous les t'simman i bêta e0 l'intégrale t'a exponentielle i alpha t moins bêta y voilà suivant ex ça rachn intégary binis ben dt même elle est constante c'est à dire la direction ne change pas au cours du temps donc je vais intégrer la forme suivant t donc je vais faire comme ça dt ex c'est l'intégrale puisque l'intégrale n'est pas l'intégrale ex n'est pas l'intégrale et il n'est pas l'intégrale et il n'est pas l'intégrale donc on a l'intégrale par rapport à t il n'est pas i alpha donc il n'est pas bêta divisé par alpha e0 exponentielle i alpha t moins bêta y voilà ex et c'est le champ magnétique interne le champ magnétique est le champ électrique chaque champ électrique lui est associé à un champ magnétique puisque l'un crée l'autre un champ électrique crée le champ magnétique un champ magnétique aussi crée le champ magnétique c'est pour ça qu'il y a deux relations maxwell ampère ou la maxwell faraday et l'un et l'autre sont associés donc elle dit la question numéro deux donc voilà maintenant troisième question calculez la divergence de b calculez le rotationnel de b sous l thèleth sous l thèleth divergence de b suivant x. Ma'indouche mouaraquie bas suivant y ma'indouche mouaraquie bas suivant z. Ou a bittali, haada, a doum, haada, yusawisaf. Qu'alégrer hadi, ou le mouchtaq ta'b x bin nisbali x ma kache, la y tagheer bidaillette x. Ou a bittali, haad l'mouchtaq yusawisaf. Voilà, donc je trouve combien ? On trouve zéro. Effectivement, la divergence du champ magnétique est toujours nulle. Le champ magnétique ne diverge pas. Elle ne diverge pas. Les lignes de champ magnétique ne divergent pas. Elles n'ont pas de source. Il n'y a pas de charge magnétique comme nous l'avons pour le champ électrique. Elle n'est pour le champ électrique. Elle n'a une charge électrique à partir de laquelle les lignes de champ divergent. Par contre, pour le champ magnétique, nous n'avons pas ça. L'origine du champ magnétique, c'est tout simplement la circulation d'un courant électrique dans un fil conducteur ou là, dans un conducteur. C'est ce que je veux dire. Donc, nous avons la question de calculer le rotationnel de B. On doit calculer toujours dans la même question le rotationnel de B. Alors, le rotationnel de B, nous allons nous expliquer. Donc, le rotationnel de B, c'est tout simplement, je fais comme tout à l'heure, les composantes EX, EY, EZ. La dérivée par rapport à X, dérivée partielle suivant Y, et dérivée partielle suivant Z. Alors, le champ B, par contre, nous avons une composante suivant X, la composante suivant X. Mais nous avons suivant Y et Z, c'est 0. Donc, nous avons BX, C4, 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 nous avons une composante qui est là. Nous avons une rotationnelle de B. Nous avons une rotationnelle de B. Et ça, oui. Alors, EX, soit 0, moins EY, EY, dérivée par rapport à X, dérivée par rapport à Z. Donc, regardez, il y a une idée de la colonne, il y a un produit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est ce que vous voyez, c'est 0. Derivée par B, B, par rapport à Z, vous voyez, la première fois, B, ça ne changeait pas au point de la colonne, c'est donc, c'est 0. Donc, nous avons une autre, c'est 0, et c'est 0, c'est 0, c'est 0, ça ne changeait pas au point de la colonne, c'est 0, c'est 0. C'est 0. C'est 0, c'est 0. On a fait EZ On a fait EZ On a fait EZ ça veut dire cette colonne qui dit H il dit que le produit c'est 0 moins D de BX par rapport à Y et qu'est-ce qu'on trouve on trouve tout simplement rotationnel de B ou à moins D de BX par rapport à Y EZ qui donne moins la dérivée de BX par rapport à Y qui nous dit là la dérivée BX c'est BX ennemi à Y il y a moins Iβ il y a moins Iβ donc il dit donc moins moins Iβ phi j'adakam bêta à la alpha E0 bêta à la alpha E0 exponentielle I alpha T moins bêta Y suivant le vecteur unitaire EZ donc il vous dit c'est Iβ divisé par alpha E0 exponentielle I alpha T moins bêta Y EZ très bien on est sur le rotationnel de B dernière question quelle relation doit satisfaire doit lier alpha et bêta pour que soient satisfaites les équations de Maxwell donc la relation entre alpha et bêta les équations de Maxwell sont réellement donc je vais quadriller la relation tout simplement donc un autre rotationnel de B c'est la quatrième question voilà on sait que le rotationnel de B c'est mu0 epsilon0 DE sur DD un autre on est dans un milieu où il n'y a pas de conduction il n'y a pas de de charge donc de déplacement de charge où il n'y a pas de courant de conduction JC donc rotationnel de B c'est bien où epsilon0 mu0 DE sur DD donc ça va donner rotationnel de B c'est l'on est dans un milieu on va remplacer l'on est dans un milieu I bêta carré divisé par alpha E0 exponentielle I alpha T plus bêta Y pardon moins bêta Y donc voilà EZ ou mu0 epsilon0 DE sur DD or E a-t'a houlna fl'exercice E ma'l l'ouï qui b'dette t'emarine a-t'a l'E l'E a-t'a l'E 0 exponentielle I alpha t moins beta y E z donc E E m'e n'a n'a e n'a 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 bêta y z Donc Hada Simplifiez 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 le i Et j'obtiens tout simplement Ez t'anime à ez Bon, on va aller Donc, on va faire les composantes Ce qui est le bêta carré à l'alpha Dans le haut, il y a eu Epsilon 0 Mu 0 Alpha Ala bêta Houa wahad Ala epsilon 0 Mu 0 Voilà Tout simplement C C c'est la vitesse C'est la célérité de la lumière La vitesse de la lumière dans le vide 10 Puis ensuite 8 mètre Par seconde Voilà Donc ainsi se termine Notre exercice Inch'Allah Il fait comme Camel Ou Hada Bajt Mersu Surtout L'application Pour l'utilisation des équations De Maxwell Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Sous-titrage 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 Sous-titrage